Bienvenue dans le journal de 15h dont voici les titres. Le président chinois Xi Jinping a appelé lors d'un symposium à des efforts solides pour dynamiser davantage la région centrale de la Chine. Le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi effectue sa première visite officielle en Australie depuis 7 ans. Le premier ministre irlandais Léo Varadkar a démissionné à la surprise générale 10 semaines avant les élections locales et européennes en Irlande. Et puis nous irons dans la ville espagnole de Malaga où un chien robot a effectué une patrouille d'essai dans le centre-ville. A la une, le président chinois Xi Jinping a appelé hier mercredi à des efforts solides pour dynamiser davantage la région centrale de la Chine à partir d'un point de départ plus élevé. Il a fait ses remarques alors qu'il présidait un symposium sur la dynamisation de la région centrale dans la nouvelle ère. La région centrale couvre les provinces du Shaanxi, de Lanhui, du Jiangxi, du Henan, du Roubaix et du Hunan. Au cours du symposium, M. Xi a souligné le rôle essentiel de la région centrale en tant qu'importante base de production céréalière, base énergétique et de matières premières, base de fabrication d'équipements modernes et d'industries de haute technologie et centres de transport globaux du pays. Il a déclaré que le développement de la région avait atteint un niveau encore plus élevé depuis le symposium dernier qui s'est tenu il y a 5 ans mais que certains défis demeuraient. Le président a appelé à fournir davantage d'efforts pour poursuivre l'innovation industrielle et cultiver des forces productives de nouvelle qualité. Il a également appelé à des plans tournés vers l'avenir et à une modernisation plus rapide du système industriel reposant sur la fabrication de pointes. Le président Xi a également déclaré que la campagne visant à dynamiser la région centrale devrait être intégrée aux autres stratégies majeures de développement de la nation. Il a exhorté la région à coordonner la promotion de réformes en profondeur et une ouverture de haut niveau afin de renforcer sa compétitivité tout en assurant la protection de l'environnement et un développement vert et à faible émission de carbone. Il a souligné les objectifs de la Chine s'agissant de l'intégration des zones urbaines et rurales, de la revitalisation rurale et du renforcement des capacités de sécurité alimentaire et énergétique dans la région centrale. Durant le symposium, le premier ministre Li Qiang a souligné l'importance de mettre en œuvre les principes directeurs du discours du président Xi pour assurer le développement de la région en se fondant sur ses avantages géographiques et de ressources. Le président chinois Xi Jinping a félicité hier mercredi Prabowo Subianto pour son élection à la présidence indonésienne. Celui-ci a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle qui s'est tenue le mois dernier en Indonésie. Trois fois candidat à la présidentielle, l'ancien commandant des forces spéciales et aujourd'hui ministre de la Défense a obtenu près de 60% des voix. M. Prabowo devrait succéder en octobre au président sortant Joko Widodo, plus connu sous le nom de Joko Widodo. Sa popularité a grimpé en flèche auprès des jeunes électeurs, notamment après avoir choisi le fils de Joko Widodo comme colistier. M. Prabowo a promis de s'appuyer sur les politiques économiques menées par le président Widodo qui ont contribué à moderniser les infrastructures, réduire la bureaucratie et faire progresser l'économie indonésienne, estimée à plusieurs milliers de milliards de dollars. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi effectue sa première visite officielle en Australie depuis 7 ans. Le premier ministre australien Anthony Albanese a rencontré Wang Yi hier mercredi. Anthony Albanese a déclaré que les relations bilatérales étaient de nouveau sur la bonne voie depuis les deux dernières années, avec une redynamisation du commerce, de l'investissement et des échanges entre les peuples. Le premier ministre albanaise a souligné que l'Australie avait toujours soutenu la politique d'une seule Chine. Wang Yi a, lui, déclaré que les obstacles rencontrés dans les relations bilatérales avaient été surmontés, sous la direction stratégique des dirigeants des deux pays, et que le partenariat stratégique global Chine-Australie avait reçu un nouvel élan. Il a convenu avec Antonio Albanese que les deux pays travailleraient ensemble pour un avenir meilleur. Wang Yi a également rencontré la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong, le chef de l'opposition Peter Dutton et des membres du groupe d'amitié parlementaire Australie-Chine. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rejeté l'appel des États-Unis à annuler une opération terrestre dans la ville de Rafa, située dans le sud de Gaza, mais a accepté d'envoyer une délégation à Washington pour des discussions. La ville abrite environ un million et demi de Palestiniens déplacés. Le premier ministre Netanyahou a déclaré qu'il approuverait un plan d'évacuation des Palestiniens à Rafa. Ses remarques interviennent alors que des combats intenses se déroulent autour de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand hôpital de Gaza. La région russe de Belgorod a étendu la fermeture de ses écoles et annoncé le passage à l'enseignement à distance pour les élèves, ainsi que des plans d'évacuation pour 9000 écoliers, après que les forces ukrainiennes ont accentué leur campagne de frappe à longue portée sur Belgorod. Les attaques de l'Ukraine contre la Russie ont atteint la région occidentale de Saratov, où plusieurs drones ont ciblé une base de bombardiers stratégiques russes mardi. Selon un responsable russe, des drones ont été détruits au-dessus de la ville d'Angels, dans la région de Saratov. Alors que les bombardements des deux côtés s'intensifient dans les régions frontalières, des évacuations sont en cours dans la région de Soumy, située dans le nord-est de l'Ukraine. Les dirigeants des pays des Caraïbes ont annoncé mardi que la formation d'un conseil de transition, qui sélectionnera un dirigeant intérimaire pour Haïti, serait bientôt achevée. Cette annonce intervient alors qu'Haïti est toujours en proie à la violence des gangs et que la faim tenaille la population. Plus de détails dans ce reportage. Alors qu'Haïti semble glisser de plus en plus vers l'anarchie, les dirigeants des pays des Caraïbes affirment que le pays pourrait s'orienter vers une feuille de route politique. Selon eux, tous les groupes et partis politiques, à l'exception d'un seul, ont présenté des candidats pour un conseil présidentiel de transition. Ce conseil est chargé de sélectionner un premier ministre intérimaire pour Haïti et de mettre le pays sur la voie d'élections démocratiques. Mais certains Haïtiens se montrent sceptiques quant aux solutions proposées par la communauté internationale. Nous ne reconnaissons pas les réunions de la CARICOM. Nous ne reconnaissons pas les réunions du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous ne reconnaissons pas les réunions qui se tiennent à la Maison Blanche. Le destin d'Haïti est déjà scellé et il ne fait partie d'aucun de ces groupes. Le chef de gang, Jimmy Cherizier, connu sous le surnom de Barbecue, s'est joué à une marche au mépris de l'état d'urgence interdisant les manifestations. Entouré de membres lourdement armés de son collectif G9, Cherizier a rejeté ce qu'il appelle l'intervention étrangère. La violence des gangs se poursuit sans relâche à Port-au-Prince, malgré l'annonce de la démission du Premier ministre Ariel Henry la semaine dernière. Le forcé à quitter ses fonctions était pourtant l'objectif déclaré de l'insurrection des gangs et l'état capable de rentrer en Haïti. Mais la violence n'a pas diminué pour autant. Mardi, la police haïtienne a tué au moins trois personnes en repoussant une attaque contre la banque centrale du pays. Par ailleurs, des hommes armés ont fait au moins une douzaine de morts lundi lors d'une attaque dans des quartiers supposés plus sûrs. En raison de la violence et du chaos, la nourriture et les médicaments n'arrivent pas en Haïti et des milliers d'Haïtiens tentent de quitter le pays. Les Nations unies se sont jointes aux militants des droits de l'homme pour demander à la République dominicaine, aux voisines d'Haïti et à d'autres pays de reporter ou de réduire les expulsions. Nous voudrions attirer l'attention des autorités de l'État et du gouvernement dominicaine qu'en ce moment, Haïti connaît une crise humanitaire. Les violences généralisées et la situation catastrophique provoquent une famine. La République dominicaine a déclaré que les expulsions faisaient partie de sa sécurité nationale. Le gouvernement dominicain affirme que plus de 23 900 personnes ont été expulsées depuis le début de l'année, dont plus de 4 500 rien que ce mois-ci. Le Premier ministre irlandais Léo Varadkar a annoncé de manière inattendue sa démission en tant que Premier ministre et chef du parti Finé-Gaël au sein de la coalition gouvernementale. Cette décision a été prise à la surprise générale 10 semaines avant les élections locales et européennes en Irlande. C'est sous le coup de l'émotion que Léo Varadkar, qui en est à son deuxième mandat de Premier ministre, a déclaré qu'il estimait ne plus être la meilleure personne pour diriger le pays, sans toutefois donner plus de détails. Au début du mois, Léo Varadkar avait été largement blâmé pour une double défaite, dont la plus importante jamais subie par un gouvernement lors d'un référendum sur des propositions de réforme. Il était la plus jeune personne à devenir Premier ministre en Irlande et la première à être issue d'une minorité ethnique. Des élections générales devront être organisées dans un délai d'un an. Le troisième forum international sur la démocratie a débuté à Beijing. Près de 300 officiels et experts de plus de 70 pays et régions se penchent sur la façon d'atteindre la démocratie à l'ère moderne et numérique. Les détails en images. La démocratie est une valeur humaine partagée. Ce message important a été envoyé mercredi par près de 300 officiels et experts de plus de 70 pays et régions qui se sont réunis à Beijing pour le troisième forum international sur la démocratie. Li Shulei, membre du bureau politique du comité central du PCC et ministre du département de la communication du comité central du PCC, a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture. La démocratie à la chinoise tourne autour de la modernisation à la chinoise et fonctionne à son service pour toujours. Elle prend toujours comme point de départ et comme objectif ultime la résolution des problèmes urgents et difficiles des populations et répond activement aux divers besoins et attentes des populations. En Chine, des grandes politiques nationales à la gouvernance sociale, des besoins fondamentaux à l'éducation, l'emploi, les soins médicaux et les soins aux personnes âgées, les populations ont un lieu pour pouvoir exprimer leurs souhaits et leurs appels. Les populations constatent les changements et en retirent des avantages concrets. Ces efforts contribuent à l'obtention de valeurs démocratiques alignées sur l'efficacité de la démocratie. Les intervenants affirment à cette occasion qu'aucun pays ne devrait unilatéralement définir la démocratie. En fait, il s'agit d'un droit dont les habitants de tous les pays peuvent jouir. Le système démocratique de la Chine contemporaine est enraciné dans l'excellente culture traditionnelle nourrie par 5 millions de civilisations chinoises. Il continue d'innover et de se développer pour faire en sorte que le peuple soit le maître du pays. Le parti communiste chinois propose et développe la démocratie populaire intégrale et ne cesse de transformer la valeur et le concept en dispositions institutionnelles scientifiques et efficaces et en pratiques démocratiques concrètes et réalistes. Le développement des forces productives de nouvelles qualités permet aussi de trouver la voie créative pour promouvoir la démocratie. Le monde n'est toujours pas pacifique et nous avons plus que jamais besoin de respect mutuel, d'unité et de coopération. Nous allons mieux mettre en avant la transformation des forces productives de nouvelles qualités en forces de communication et leadership médiatique de nouvelles qualités pour que l'équité et la justice puissent briser l'érosion de l'hégémonie médiatique et des verres colorés sur la démocratie mondiale. La démocratie n'est ni un produit breveté ni un modèle exclusif. C'est antidémocratique de regarder la civilisation politique multicolore d'un point de vue monotone et rigide. Des dirigeants et officiels étrangers ont partagé cet avis affirmant que la démocratie ne devrait pas être un modèle exclusif et que le modèle exclusif ne répondait pas aux besoins de développement du Sud. Le récit chinois, par contre, en soutien à la diversité des pratiques démocratiques, voit la connexion entre la réalisation des aspirations des populations et le niveau de développement qui est en mesure de la soutenir. Cela est particulièrement pertinent dans le cadre du Sud dans l'ensemble où les nations relativement jeunes, précédemment colonisées par les puissances occidentales, doivent donner la priorité aux besoins de base de l'existence des gens par rapport aux urnes qui représentent la pratique des démocraties électorales occidentales. Et en marge du troisième forum international sur la démocratie qui a eu lieu à Beijing, nous avons interviewé certains invités africains selon qui les pays africains peuvent s'inspirer du système démocratique chinois. Je vous propose de les écouter. La démocratie populaire intégrale en Chine est ancrée sur trois piliers. Le premier est le développement centré sur le peuple, le deuxième est la direction du parti et le troisième est l'état de droit. La démocratie populaire intégrale en Chine est l'un des facteurs qui peut aider l'Afrique à sortir de sa situation actuelle. Tout d'abord, les gouvernements vont et viennent. Mais la question des partis politiques est celle qui ancre le pilier de la vision d'un pays. C'est l'une des choses que la Chine a réussi à ancrer depuis la création du parti communiste chinois en 1921. Aujourd'hui, cette vision a été poursuivie pendant cent ans, pendant un siècle, et maintenant que nous entrons dans le deuxième siècle, cet étalonnage a eu lieu. C'est donc l'une des choses que les pays africains doivent faire pour pouvoir se moderniser. Ils doivent s'assurer qu'ils soient capables de continuer à construire leur parti politique, mais qu'ils soient en mesure de partager une vision d'un pays d'une époque à l'autre, ce qui permettra à l'Afrique de se développer. La démocratie populaire intégrale en Chine est unique parce qu'elle garantit fondamentalement que le peuple est le maître de son propre pays. Et ce statut de maître du pays est l'essence de la démocratie populaire dans le futur proche de la démocratie socialiste. C'est aussi la caractéristique la plus distinctive de la démocratie populaire intégrale. Je pense qu'il existe une nouvelle version de la démocratie telle qu'elle a été présentée au monde par la Chine et le gouvernement chinois, davantage basée et axée sur le peuple. Tout cela a montré au monde que la version chinoise de la démocratie est aussi une valeur démocratique émergente et une option pour le monde. Cela devient également une leçon pour de nombreux pays dans le monde, y compris les pays africains. J'ai sans doute besoin d'en apprendre plus et de lire davantage, mais il me semble que beaucoup de travail a été fait en Chine, notamment en ce qui concerne la participation de la population, de la base, de la masse, du peuple dans le processus. La présence croissante de la Chine dans le monde a suscité un intérêt pour l'apprentissage de sa langue et de sa culture. Cela est particulièrement évident en Afrique, où des analystes affirment que les investissements chinois continuent de créer des emplois et de permettre l'amélioration du niveau de vie. De nombreux jeunes du continent espèrent profiter de la présence de la Chine et estiment que l'apprentissage du mandarin peut leur être utile. Reportage en Ouganda, où la demande de professeurs en mandarin est de plus en plus forte. Ceci est une leçon de mandarin. Apprendre et enseigner une nouvelle langue constitue une expérience passionnante pour Rachiraf Mouedzi. En 2018, j'étais déjà dans le domaine de l'enseignement de la langue anglaise. Quand j'ai entendu parler de ce programme de chinois, j'étais intéressé. En Ouganda, l'étude du mandarin a le vent en plus chez les jeunes. Le gouvernement a approuvé des programmes au niveau secondaire supérieur et à l'université. L'école indique que ces élèves ont bien accueilli les leçons, à tel point qu'il y a maintenant une demande pour plus de professeurs, car plus d'étudiants choisissent d'étudier le mandarin que n'importe quelle autre langue étrangère proposée. Il y a plus de 80 professeurs ougandais qualifiés pour renseigner le mandarin. Presque tous sont diplômés de cet institut, l'Institut de technologie de l'Uyanzi, dans la région centre de l'Ouganda, qui propose des programmes de formation au mandarin depuis 2018. La langue, vous l'écoutez, c'est comme toute autre langue. Petit à petit, les gens se rendent compte que cette langue s'apprend comme n'importe quelle autre langue. Outre le désir croissant des enseignants d'apprendre et d'enseigner le mandarin, d'autres possibilités savent à eux. Beaucoup d'entre nous avons suivi une formation d'enseignants et d'autres ont choisi de déserter pour saisir d'autres opportunités dans le monde. Certains font de la traduction et de l'interprétation dans des entreprises. Le Centre national de développement des programmes scolaires indique que malgré les offres plus intéressantes qui se présentent ailleurs, ils souhaitent que les enseignants formés restent un peu plus longtemps dans les salles de classe ougandaises. Il y a un accord que nous signions avec les écoles, selon lequel, après avoir reçu la formation, vous devez enseigner pendant au moins trois ans avant de partir. L'objectif est de former au moins 500 professeurs de mandarin au cours des quatre prochaines années. Cela signifie plus d'emplois et plus de personnes capables de parler et même de chanter en mandarin. Le vendredi 15 mars dernier, le comité France-Chine, co-présidé par Jean-Paul Hagon, président de L'Oréal, et Michel Lemière, président de BNP Paribas, a officiellement lancé la dixième édition des prix de l'innovation des équipes franco-chinoises. L'occasion de lancer un appel à candidature, mais aussi d'encourager la poursuite de la coopération franco-chinoise en matière d'innovation. C'est dans l'auditorium du MEDEF, dans le septième arrondissement de Paris, que les représentants des entreprises françaises et chinoises participaient à la cérémonie de lancement de l'édition 2024 des prix de l'innovation des équipes franco-chinoises. Tout d'abord, Sybille Dubois-Fontaine, directeur général du comité France-Chine, a dévoilé le nouveau logo des prix de l'innovation des équipes franco-chinoises. Dans son discours d'ouverture, Jean-Paul Hagon, co-président du comité France-Chine et président de L'Oréal, a déclaré. Selon l'indice mondial de l'innovation WIPO 2023, la Chine se trouve en 12e position, alors que la France occupe la 11e place. Avec des niveaux de développement et un potentiel d'innovation équivalent, les opportunités de coopération sont naturelles et doivent être valorisées. On a vu ce matin des entreprises qui, par leur collaboration franco-chinoise, ont trouvé de nouvelles innovations, ont trouvé de nouveaux produits, de nouveaux services et que la France et la Chine sont faites pour travailler ensemble et pour collaborer. Et que donc c'est très productif et donc très bon à la fois pour la Chine et pour la France. Pour sa part, Michel Mortier, président du jury pour le 2024 CFC Prix de l'innovation et président de la fondation CNRS, a présenté entre autres le processus de sélection des candidats. Sachant que les noms des lauréats de l'édition 2024 seront dévoilés les 6 et 7 novembre prochains, lors de l'exposition universelle d'importation de Shanghai. J'ai envie de dire surtout, allez-y tous, collaborez, montrez-nous à quel point les collaborations entre la France et la Chine sont productives d'innovation. Des petites entreprises au grand groupe, nous avons vu ces dernières années des résultats totalement imprévus, inattendus, formidables. Donc étonnez-nous, montrez-nous comment et combien ces collaborations sont productives d'idées, d'idées nouvelles et notamment dans un cadre évidemment de développement durable. On y est particulièrement sensibles tous. Florence Verzelen, vice-président et exécutif en charge de l'industrie du marketing et du développement durable de Dassault Systèmes, a affirmé. La Chine est très avancée dans le domaine de l'innovation et est leader en matière de batteries et de véhicules électriques. La question est de savoir comment nous allons accélérer les innovations technologiques sur le marché chinois. Ensuite, quatre anciens lauréats des Prix de l'innovation, représentant respectivement Suez, Groupama, Rivière-Yuan-Etitec et Sifem, sont montés sur les strates pour échanger autour des enjeux du co-développement et de la protection de la propriété intellectuelle. Franchement, j'encourage tous les candidats potentiels d'y mettre toute leur énergie parce que vos efforts seront largement récompensés. Pour nous, l'essentiel c'était avoir un crédit vis-à-vis des acteurs publics et privés puisque vous savez, on travaille dans l'éducation, on travaille auprès du ministère d'éducation en France. Donc le soutien, le crédit apporté par le Prix était énorme. En plus de ça, on a gagné un vrai comité de soutien avec des personnes exceptionnelles comme Sybille, toute l'équipe CFC, mais également des anciens membres du jury ou des simples membres adhérents de l'association qui n'hésitent pas à se mettre disponibles à notre écoute, apporter des conseils et aussi des aides très concrets. Donc à tous les candidats potentiels, franchement, allons-y. C'est extrêmement rare, extrêmement précieux d'avoir un lieu où on peut rencontrer d'autres entrepreneurs français et chinois, surtout chinois, de haut niveau. Ce n'est pas si simple dans la vie de tous les jours. Il y a très peu d'endroits où on peut vraiment rencontrer des gens de ce niveau de qualité. Donc c'est vraiment une opportunité formidable de rejoindre le prix de l'innovation. Si vous parvenez à le gagner, vous pourrez vous rapprocher du Comité France-Chine, qui est un lieu vraiment d'exception avec des gens d'exception. Enfin, dans leur discours de clôture, Li Wenkuo, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie de Chine en France, François Revardo, responsable des affaires institutionnelles de Kering, et Jean Lemière, président de BNP Paribas, ont tous les trois encouragé les entreprises françaises et chinoises à candidater pour l'édition 2024. Et avant de nous quitter, nous vous emmenons dans la ville espagnole de Malaga, où un chien-robot a effectué une patrouille d'essai dans le centre-ville, au grand amusement des Badouf. Le robot-chien a été conçu par l'université de Malaga afin d'aider la police et de repérer les infractions au code de la route. Regardez. Musique 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 Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Excellente journée avec CGTN Français. Musique Que représente 1 milliard 400 millions de personnes ? Il représente des maigres filets qui confluent dans la mer. Il représente la puissance majestueuse. Quand nous traversons les fossés et relions montagne et rivière, Toi et moi, nous dessinons conjointement des paysages admirables sur la terre de Chine. Musique Musique 700 000 tonnes. Ce sont les besoins alimentaires quotidiens de plus d'1,4 milliard de Chinois. Si la sécurité alimentaire est assurée, le monde sera en sécurité. Choisir la graine. Protéger le champ. Assurer une production céréalière annuelle de plus de 650 millions de tonnes. Préserver fermement la sécurité alimentaire d'1,4 milliard de personnes. Musique De la vente économique du fleuve Yangtze au bassin du fleuve Jaune. Du delta du fleuve Yangtze à la Chine centrale et occidentale. De la région Beijing-Tienzi-Rhobe à celle de Guangdong, Hong Kong, Macao. Un développement coordonné entre les différentes régions. Les zones rurales ne sont plus si éloignées des villes. Musique Les villes intelligentes, l'internet des objets. Les réseaux optiques au gigabit et la 5G pénètrent dans des millions d'employés. Plonger dans les fonds marins de 10 000 mètres pour explorer l'inconnu. Observer le soleil, la lune et les étoiles à 400 km de la Terre. Toucher la civilisation chinoise millénaire dans le parfum d'Anne. Avec le romantisme des Chinois. Vers plus de profondeur, plus de distance et plus de hauteur. Aller toujours de l'avant. Profiter d'une bonne qualité de l'air plus de 310 jours par an. 3 sur 10 kWh d'électricité consommée par la Chine proviennent de ressources renouvelables. Les énergies éoliennes et solaires éclairent d'innombrables foyers. Les plantes et les arbres couvrent la Terre. Le ciel est plus bleu et l'eau plus claire. Toutes les créatures retrouvent leur bonheur et leur joie. Les importations et exportations totales de marchandises de la Chine ont dépassé 40 000 milliards de Y. Les trains de frais de la Chine-Europe relient plus de 200 000 dans 25 pays européens. Construire le chemin du bonheur. Construire le pont des cœurs. Construire ensemble le port de prospérité. De la route de la soie à la ceinture et la roue. Le développement de la Chine profite au monde. Le développement de la chine. Sous-titrage ST' 501